Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'avais envie de faire une petite vidéo de présentation d'un jeu que je viens de recevoir aujourd'hui, que j'ai attendu pendant pas mal de temps. J'ai attendu pas mal avant de me l'acheter et pas mal avant de le recevoir. Et maintenant qu'il est là, je me dis que ça serait bien de vous le présenter, puisque j'avais dit que j'allais faire prochainement une vidéo sur les tarots anciens, les tarots historiques. Donc j'ai toujours pas eu le temps de la faire, mais je promis que je la fais prochainement. Je vais vous montrer plusieurs petits jeux qui sont parmi mes favoris. Vraiment mes petits coups de cœur, mes petites préférences. Et celui-là, je me suis dit, tiens, je viens de le recevoir aujourd'hui. Après tout, pourquoi pas le présenter ? Donc vous voyez, il est encore emballé. Je ne peux pas mentir. Là pour le coup, il est vraiment tout fraîchement arrivé, pas encore ouvert. Alors vous avez le lien dans la description de l'endroit où je l'ai eu, puisque je l'ai eu par Facebook. Par Facebook, en fait, je suis sur une page, sur la page d'un... Enfin, ce n'est pas un créateur, mais c'est quelqu'un qui fait des restaurations, des facs similés, des restaurations de jeux anciens, qui s'appelle Ilmenegelo.it. Ilmenegelo.it. Et donc vous avez tout un tas de jeux historiques dessus. Alors bien sûr, ce sont des jeux qui ont un certain coût, mais vous allez voir que la qualité est au regard de ce coût. Et là, en l'occurrence, ce jeu-là, avec les frais de port, m'a coûté à peu près une centaine d'euros. Donc c'est vrai que ce n'est pas entièrement à la portée de toutes les mains, mais en tout cas pour un collectionneur, ça fait toujours plaisir. Donc du coup, je vais l'ouvrir avec vous, et puis vous allez découvrir un peu quel est ce jeu. Alors, je vais essayer de faire ça proprement. Bon, de toute façon, ce n'est jamais propre. Un saccage est toujours horrible. Alors, pour ceux qui ont quelques connaissances en tarot ancien, vous l'aurez reconnu, bien entendu. C'est le Solabusca tarot. Un jeu qui, comme son nom l'indique presque, est italien, évidemment. Et date quelque chose de, comme à peu près le 15e siècle. On pense que c'est fin du 15e siècle, quelque chose comme ça. Alors, honnêtement, on ne sait pas trop précisément d'où ça vient, ni qui l'a fait. On sait juste que c'est italien, et que ça a été fait peut-être par un créateur, un artiste qui s'appellerait Marco D'Antonio di Ruggero, mais on n'est pas sûr. En réalité, on ne sait pas trop. Et donc, j'avais très envie d'avoir ce jeu. Ça faisait très longtemps que je lorgnais plusieurs éditions de ça. Alors, à la base, je devais acheter un Solabusca qui était livré dans un livre. Et en fait, je suis arrivé un peu à la bourre, il n'y avait plus de version. Donc là, on est sur une vraie boîte, pas sur un truc en carton léger. On est sur une vraie boîte avec un joli seau. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment superbe. J'ai bien fait de retirer les filtres de ma lampe parce que j'avais des filtres qui étaient un peu jaunissants. Et c'est vrai que ça tuait les couleurs. Et là, du coup, on voit bien les teintes de bleu. Enfin, c'est superbe. Donc, c'est vraiment une très belle boîte. Là, voilà, vous avez Ilmenegelo là derrière. Donc, on a effectivement le Taktalokisolabusca, donc 15e siècle. Et donc, les éditions Ilmenegelo. Et on va aller voir un petit peu ce qui se passe au-dedans. Ta-da ! Je découvre en même temps que vous. C'est la grosse découverte. Hop ! Mais qu'est-ce qu'il me dit ? Donc, c'est fait à la main. Et ce qui fait que s'il y a des petites imperfections, des petits détails, ça ne peut pas être considéré comme un défaut. C'est vraiment parce que c'est du fait à la main. Et moi, j'aime bien en fait. Je n'aime pas les jeux qui sont trop parfaits et trop lisses. À un moment donné, j'aime bien quand il y a un peu de vie, un peu de corps. Et que ça montre que ce n'est pas entièrement régulier. Parce que ça fait vraiment tarot à l'ancienne, où ça a une histoire. Lui, par exemple, ce tarot-là, il était... Alors, nous, chez nous, je sais que les tarots, par exemple, les tarots de Marseille, étaient gravés sur des moules en bois de poirier. Lui, pas du tout. Il était gravé sur des plaques de cuivre. Et après, on peignait, on coloriait la plaque. Je suis le numéro 14 sur 200. Je suis tempérance. Alors, pourquoi ce jeu ? Pourquoi spécifiquement ce jeu ? Nonobstant, évidemment, son côté historique qui est très intéressant. Alors, vous allez voir pourquoi en réalité ce jeu. Pourquoi il m'intéresse spécifiquement ? Alors, on va juste l'explorer un peu ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir le découvrir. Je vais pousser un peu ça. Et on va voir qu'il n'est pas spécifiquement proche des tarots qu'on connaît. Pas forcément. Vous voyez, là, on a la 2. D'habitude, on est habitué à avoir une papesse. Là, pas du tout. En fait, c'est un tarot qui est très particulier puisqu'il a été... On pense, en tout cas, que ces personnages-là sont à chaque fois des personnages qui étaient connus à l'époque de la naissance du tarot. Que c'était vraiment des gens qu'on connaissait et qui étaient plus ou moins célèbres. On réputait ceci. Très joli. Oh, j'adore. J'adore. Très, très beau. Là, par exemple, effectivement, on est assez proche du chariot. Donc, il n'y a pas de souci. Par exemple, là, on a Néron. Néron avec la 8. Bon, on est un peu moins proche du côté de la justice, effectivement. Et en fait, là, on a vraiment des personnages. On a un pur côté historique, en réalité, dans ce jeu. Donc ça, moi, je trouve que c'est assez intéressant. Je vous laisse la regarder. On voit vraiment qu'au niveau des couleurs, c'est léché. C'est vraiment bien travaillé. C'est bien soigné. Alors, ce qui n'empêche pas, vous voyez, toutes les imperfections sur le tracé parce que là, on n'est vraiment pas sur une restauration. On est vraiment sur un fac similé, mais de bonne qualité. Alors oui, en parlant de qualité, on est vraiment sur du carton, mais c'est assez rigide. C'est assez épais. Alors, je n'aurais pas l'audace d'aller la tordre parce que je ne voudrais pas la tordre. Ça m'a coûté suffisamment cher. Je n'ai pas envie de la biber. Mais c'est bon. Je trouve en tout cas que c'est plutôt pas mal. Vous voyez que finalement, on a des cartes qui sont assez différentes de ce qu'on connaît d'habitude. Et là, on attaque. On arrive dans la famille des épées. Là, on est sur la 21, donc l'équivalent globalement du monde. On retrouve bien le globe du monde. On a bien le mât au début. Après, les autres cartes sont un peu différentes, un peu changées, en dehors évidemment de la carte du chariot, par exemple. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que les arcades mineurs sont numérotés. Et pour les personnes, par exemple, qui pratiquent le tarot Rider Waite, ça va devenir une évidence en réalité. Regardez par exemple celle-ci. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que l'on retrouve sous la plume de Pamela Colesmith quand elle a tracé le Rider Waite ? C'est évidemment une inspiration du Sol Abuska. Elle s'est inspirée de ça. On voit évidemment ce personnage toujours qui est en train de porter ou des bâtons ou des épées. Donc on est très très proche en réalité vraiment de ce qu'on retrouve dans les arcades mineurs des tarots anglo-saxons, enfin du tarot Rider en l'occurrence. Avec les reines, rois, toujours des petits personnages. Là on trouve... Je remonte juste un tout petit peu avant. Voilà, vous voyez, là cette fois-ci on est numéroté en chiffres, donc on va jusqu'à 10, 10 d'épée, et après on a notre valet, notre cavalier, notre reine, et notre roi. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'elles aussi sont numérotées. Par exemple, vous voyez ici, vous avez un petit 13. Là vous avez le 11. Et là vous avez le 11. Donc on sait que ce n'est pas laissé au hasard, en tout cas au niveau de la numérotation des mineurs. Là on attaque sur les deniers, alors toujours pareil, toujours des choses très dessinées. C'est quand même audacieux, c'est un tracé audacieux, c'est des dessins qui sont assez superbes. Personnellement je trouve que c'est extrêmement parlant. Et pour le coup, autant les mineurs dans les autres jeux, j'ai plutôt tendance à les laisser prendre la poussière dans leur coin, autant là je sais que je vais vraiment avoir envie de les explorer, et d'aller les utiliser. Donc voilà, une belle découverte pour le coup, alors bon je l'ai lorgné depuis longtemps, je ne l'ai pas connu juste avec la page de Humele et Guélo, mais je me suis dit, tiens ça peut être pas mal de s'en trouver une belle version, et je suis tombé par hasard sur eux sur Facebook, et j'ai dit, ah ah, bah tiens, bah super, prenons. Et comme ils ont plein d'autres belles éditions, d'autres jeux, je pense que mon banquier ne tardera pas à m'appeler. Ah ah ah, a priori. Donc voilà, donc un superbe jeu qui évidemment garde la même structure, évidemment en 78 cartes, il n'y a pas de différence, on est vraiment sur juste une différence des archétypes, en dehors du, en dehors du, du comment, du mât qui ressemble vraiment, du chariot qui ressemble un peu, les autres cartes ont plutôt tendance à être plus originales, alors le monde ressemblait peut-être un petit peu aussi à certaines choses qu'on peut voir sur certains tarots anglo-saxons, mais on reste quand même sur des choses qui sont un peu nouvelles, un peu changées. Donc voilà, on a également le petit bordereau pour le tenir et on voit que c'est vraiment, c'est vraiment de la vraie scie, on est passé, carrément de l'autre côté. Donc une petite pépite que j'avais vraiment très envie de vous présenter, donc je vous redonne le nom, c'est le Tarot qui s'olabusca du 15e siècle au Il Meneghello Edizioni, fait à Milan en Italie, donc une merveille, et vraiment une boîte, vous pouvez y aller, on est quasiment sur du bois. Donc une pépite, alors évidemment, qui ne sera pas accessible à tous, ça fait partie des petites merveilles des collections, on est obligé à un moment donné de mettre un certain tarif, parce que c'est de la très belle édition, puis c'est de l'édition collector, vous voyez, c'est la version 14 sur 200, donc il n'y aura pas 12 000, ce n'est pas de la grosse grosse édition, en tout cas c'est une très très belle impression, et j'ai beaucoup de plaisir à l'avoir entre les mains, et avoir pu vous la présenter, je pense que peut-être ce n'est pas impossible que je fasse prochainement des tirages avec, et que je vous en présente une forme peut-être de tirage avec lui, si ça vous intéresse. Voilà, donc je vous retrouve très prochainement avec des nouveaux jeux, parce que j'en ai des nouveaux qui vont débarquer bientôt, donc dès que ça arrive à la maison, je vous les montre, alors soit sous forme de présentation comme ça, comme je viens de faire, soit sous forme de tirage avec par exemple le tarot, le tarot of heart je crois, heart of love, ou un truc comme ça que j'ai présenté de l'Isdine il n'y a pas très longtemps, dans un tirage pour le 14 février, donc je verrai, soit je vous les présente tel quel, soit je vous les présente directement en action, à voir, en tout cas celui-ci je voulais vraiment le déballer avec vous, je vous dis à tout bientôt, je vous dis prenez bien soin de vous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos, et en attendant d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous, salut ! Sous-titrage ST' 501